bonjour, 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 je vous invite à vous parler de la débrief de la GSK contre l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe un match qui s'est terminé par un score 0-0 pour les deux équipes donc un petit point et la GSK dans d'autres conditions, l'équipe de la GSK n'est pas favorite du match que l'équipe de l'équipe de l'équipe qui vit une saison catastrophique, la pire saison je pense de l'histoire du club en matière de points, en matière de 13 points par 16 journées et tout, il y a de la débrief, de l'analyse de l'équipe de l'équipe de l'équipe avec les hauts et les bas avec des dynamiques depuis juste le retour de la saison, depuis le début de la phase de retour c'est uniquement des mauvais matchs, l'élimination de la coupe, des résultats qui sont assez décevants sans doute en sorte que les matchs qui ont été désagé dans l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe il n'est pas le choix et qu'on a les mêmes matchs en ce moment, l'équipe que ce soit respecté du match. C'est un défi de notre match pour rendre l'équipe en jugement qui était un peu tiré par les cheveux parce qu'elle a proposé beaucoup de choses mais toutes les défaites les matchs nuls elles sont méritées même la semaine passée quand on a fait 0-0 contre le chilef c'était mérité on ne méritait pas vraiment de gagner contre le chilef parce que même le chilef méritait de gagner donc c'était un nul équitable mais pour la première fois le chilef pour la première fois la chilef elle méritait un peu plus elle ne méritait pas le nul à gagner elle méritait peut-être plus une victoire parce que pour la première fois on va analyser le match pour la première fois même statistiquement ils venaient de l'ancien nous voilà là j'ai escopé en 42e ça c'est quelque chose de surréaliste depuis le début de saison il y a des champions il y a des la coupe de la coupe de la coupe d'Algérie de la ligue des champions la première mettant oui sur les jouets dynamiques et tout deuxième mettant physiquement techniquement mentalement il y a beaucoup de matchs même si maintenant il y a des nous voilà en deuxième mettant il y avait il y a des mais c'était voilà mais pour la première fois j'ai essayé de reprendre du rythme reprendre quelque chose de positif mais je me dis en deuxième mettant il y a quelque chose qu'on se pose des questions il y a des enchaînements mais j'aimerais dire c'est lié des antiques à la compo et aux joueurs et grave donc je vais vous débriefer si vous avez un débrief si vous avez un débrief la première chose que je vais vous débriefer c'est justement de parler de la compo et que parce qu'il y a un débrief le championnat c'est un championnat quand même de magouille il y a beaucoup il y a beaucoup de matchs qui sont vendus il y a beaucoup de matchs qui sont achetés et tout je ne vais pas je ne vais pas j'analyse le côté le match sur le plan technique extra sportif mais il y a un truc extra sportif mais il y a un match à guiné l'agisca à la donner démontrer quelque chose mais il n'a pas le niveau 30 30 30 le CSC il y a quelques jours qu'on a rendu dans le rhum dans le rhum il y a un point il y a une une donc à un certain moment ce n'est pas une surprise que l'agisca il n'y a pas de l'agisca et même si l'agisca il y a des maris ce qui pouvait se faire en deuxième temps mais ce n'est pas ça que le chef a dit la première chose c'est le retour du Baukassi à le 11 le retour du Baukassi à le 11 qui est en lui-même un point positif parce que voilà le match première et certainement deuxième il est mis sous le rythme de la GSK il est derrière la montée en puissance le rythme l'intensité le pacing au nitre dans la GSK en deuxième on n'avait pas peur et c'est c'est tout à l'honneur du Baukassi parce que pour une fois Saïd un joueur comme d'un autre côté Saïd qui n'est pas milieu défensif c'est plus un joueur relayeur et offensif la qualité sur le hamou je pense c'est une bonne chose c'est deux joueurs avec le palais qui ont un même profil c'est que le point fort c'est qu'il y a des joueurs c'est un 6 dans le 6 dans le 18 c'est un contenu créatif comme le hamou sous le ballon il peut éliminer il peut entrer c'est une faculté de pénétration mais le faire reculer avec une art ça te tue un petit peu les capacités aux joueurs et c'est un joueur qui est typiquement milieu défensif typiquement dans la défense typiquement dans les enchaînements dans les déplacements il est un petit peu dans le rôle dans le milieu il est un joueur même si le joueur c'est un joueur qui couvrait l'espace couvrait les déplacements dans le terrain dans le milieu c'est un joueur et ça se fait il est un joueur il est un joueur on ne peut pas nier même si on me pose la question footballistique il est un joueur il est un joueur il est un joueur il est un joueur on校era une liste parce que il y a des raisons extra sportives il est des déménales ce qui est un sport ici je paz il est un joueur tout le temps tout le temps il t'as pas mieux dans le profil ou l'âge ou l'âge il est un joueur et là il est un manager sur le terrain il est un那個 il est un household il est un ileu donc ça c'est la première chose la deuxième chose c'est ouatara donc Wattara toujours dès l'11 on ne comprend rien personnellement on joue sans attaquants on joue sans attaquants il a ta la tête sur un terrain le problème Wattara on joue Wattara on joue les deux joueurs c'est que quand on joue le match on joue les deux joueurs 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 mais les situations le déplacement est ce qu'il y a un décalage on dirait que le déplacement est la profondeur on joue à ton profondeur on essaie de récupérer si il n'y a pas quelqu'un qui suit donc c'est un problème c'est un problème d'animation parce que les performances ce sont des joueurs catastrophiques c'est un problème c'est un problème mais depuis assez longtemps l'animation c'est pas la différence c'est pas une solution et la troisième chose c'est la blessure la blessure la blessure c'est la blessure c'est le temps il dit il dit ce du temps il dit la blessure les deux il dit donc il s'est l'épreuve il s'est l'épreuve il s'est l'épreuve Il ne s'agit pas de l'unité. Il ne s'agit pas d'unité. Il ne s'agit pas d'une situation de pénalty. Il n'agit pas d'un pénalty. Il n'agit pas d'un pénalty. Il n'agit pas d'un pénalty. Mais bon, je vais voir avec la capacité psychologique. Il n'agit pas d'un pénalty. Il n'agit pas d'un pénalty. Mais ça ne s'agit pas d'un pénalty. Il ne l'agit pas d'un pénalty. Il n'agit pas d'un pénalty. Mais il n'agit pas d'un pénalty. Mais le changement du joueur de la défense, depuis ce match, il est consistant. Et d'un autre côté c'est la blessure des souhaits Encore une fois un point d'interrogation sur la blessure de Ben Yusuf La blessure des souhaits qui rechutent une nouvelle fois D'autres joueurs qui n'arrivent pas à rentrer dans le 11 avec un boum Parce que physiquement ils sont fragiles Donc maintenant ils sont fragiles directement dans la préparation physique Dans le médecin Donc le staff doit répondre à ce genre de questions Parce que la préparation physique n'est pas des stages, des stages Ils vont être blessés Donc à un certain moment Si je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut faire Il y a quelque chose qu'il faut faire Soit il y a quelque chose qu'il faut J'aurais aimé J'aurais voulu Il y a quelque chose qu'il faut faire La première chose Il y a deux mi-temps Dans la première mi-temps, le joueur a beaucoup souffert Parce que l'équipe n'a cessé C'est très haut sur le terrain Il y a un pressing Mais Manini Qui est le joueur qui a complètement handicapé le joueur Parce qu'il a dans le dos Et il a complètement asphyxié Psychologiquement L'équipe de la GSC Parce qu'il est entre les lignes Et il y a deux autres joueurs Et ce sont des joueurs qui sont toujours entre les lignes Et la capacité de récupération L'équipe de l'équipe de la GSC Dans les lignes Donc ils ont été La GSC Il n'y a pas de joueurs Dans les lignes 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 Mais quand il y a un premier Miiton Et La GSC Ce n'est pas une surprise Parce que le spectacle Qui est la GSC Et puis C'est un jeu Un jeu Par exemple Contra Skaff Contra N'importe quelle équipe Si il y a un des lignes Dans les lignes Ces lignes As-tu Les amateurs Tous les amis Oui, tu mets un match, il est Benjamin, les cadets, ça commence à se tenir. Il y a des principes, dans n'importe quel sport, mais dans le football, c'est qu'on n'encaisse pas un but, il est dit les 15 premières minutes, tu n'encaisses pas de but, et à la fin de la première minute, tu n'encaisses pas de but. C'est des règles de base, c'est-à-dire qu'il y a des moments, des heures de pointe, des moments de pointe, d'accord, non, non, c'est-à-dire qu'il n'encaisse pas de but, il n'encaisse pas de but, c'est-à-dire qu'il n'encaisse pas de but, il n'encaisse pas de but, il est 15 premières minutes, même si l'équipe n'a pas de pression sans cesse à l'arbitrage, parce qu'il n'y a pas d'un week-long, il n'y a pas d'un match de live, parce qu'il n'y a pas d'un match à la télévision qui a une petite épée, il n'y a pas d'un match à la télévision, mais c'est-à-dire que je n'encaisse pas d'un match à la télévision de l'arbitrage, mais tu n'es pas un match à la télévision, même si on a un match à la télévision. Ainsi, vous avez des moments qui ont Boxal, d'ailleurs, des fans s'éteints des supporters qui ont mis à la télévision. C'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. Tous les supporters ont mis à la télévision. Il y a une pression terrible sur la télévision, Ils vont mettre la pression, mais c'est un moment. A part le Barça N'Guardia 2010, 2011, 2012, ils ont fait un rythme au début et à la fin. Il n'y a aucune autre équipe où ils vont se défendre ou s'arrêter au ballon. Donc, ils ont fait une équipe avec la pression pendant 15 à 20 minutes. À un certain moment, ils vont s'arrêter. Ils vont s'arrêter au ballon. Donc, tu vas utiliser des joueurs qui vont s'arrêter au ballon. Et parmi les joueurs qui vont s'arrêter au ballon, justement, tu vas s'arrêter d'un joueur qui m'a dit qu'il s'arrête. C'est vrai que c'est vrai. A part dans le cas, dans la statistique, les ballons touchés, certainement, il a touché beaucoup de ballons. C'est-à-dire qu'il est là, omniprésent. Il s'arrête. Il s'arrête. C'est un moment, le moment terminé. Il s'arrête. Il s'arrête. Il s'arrête. Et tu gères. Et tu gères. Et tu gères. Et là, quand tu acceptes, tu dois défendre un bloc bas. Tu dois défendre un bloc très bas. Et c'était une initiative qui est faite, qui est logique. C'est ce qu'il s'arrête. Après, en deuxième mi-temps, en deuxième mi-temps, nous avons beaucoup plus de mouvements, beaucoup plus de risques. Et quand tu dis le déplacement, qu'il est un bloc bas, 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 ou un bloc bas, tu te dis qu'il y a un risque. Mais il s'arrête un risque. ça ne se trouve pas mieux c'est pas d'arrival mais c'est la terreau on a essayé de voir sesBS à un écrite c'est ce pas c'est l'été ça, c'est un édif c'est une édif c'est un édif Il s'agit d'un problème de la préparation physique De toute façon, ce n'est que des conséquences Ce n'est que des conséquences de tout ce qui a été fait en matière de gestion et de préparation estivale Au moment, il devrait yager la préparation physique Je ne sais pas, on pourrait yager de sonne et on pourrait yager de ce sont les spécialistes Ne sait pas que la préparation physique et les spécialistes de la préparation physique C'est quelque chose C'est un problème à traverser Si tu as fait une préparation physique pour une préparation de la préparation physique C'est un petit peu C'est un petit peu parce qu'il y a une dynamique qui s'enchaîne mais il y a une bonne préparation physique même si tu fais des petites gènes musculaires tout mais les morts sont enchaînés 40 50 60 matchs tu vas les enchaîner on a vu Instagram en 2021 avec une équipe qui enchaîne 60 matchs les joueurs qui enchaînent 60 matchs avec un rythme et une débauche physique extraordinaire parce qu'il y a une préparation c'est fait donc le risque qui a été pris et on aura blé à d'autres joueurs avec un c'est des joueurs qui sont critiqués par des gens qui connaissent pas le football c'est des gens c'est pas ça le sujet c'est que c'est des joueurs qui sont critiqués mais au-delà de ça c'est des joueurs qui c'est des bosseurs ils sont entraînés mais ils sont entraînés dans les entraînements qu'ils voient le club ça veut dire qu'ils veulent être mieux donc c'est pour ça de jouer physiquement je pense physiquement je pense qu'il n'a pas, se n'a pas du tout à l'heure en toi ça fait qu'ils voient les joueurs qui ont malheureux, il n'a pas été ridiculé et on a critiqué tout et tout, et il s'est ce qu'il y a fait la況下 il s'an suive qu'il est au Bel Zayin et on a dit qu'il s'est passé à la part où il ne s'est passé à la part où il ne s'est passé sans que la pression annoncée les supporters ils tiennent des plus de volures et ils devaient leur manger pour les sujets ils peuvent parler il peut faire quelque chose il faut faire il faut ar 머리를 à chaque fois parce que le profil est celui qui se donne Donc, c'est l'analyse individuelle Après l'analyse offensive Je ne comprends pas La deuxième étape, c'est l'analyse de la GSK Elle n'a jamais l'analyse La dernière fois, c'est l'analyse de la GSK Un pressing au bloc haut Un bloc classe médium Avec des enchaînements, une récupération Pressing, contre-pressing C'est l'analyse de la GSK C'est l'analyse de la GSK C'est les deux matchs Les deux matchs La GSK Nous avons joué l'analyse de la GSK Nous avons joué l'analyse de la GSK C'est les deux Seules fois que la GSK a pratiqué ça Donc, je ne comprends pas Que ça se fait, je ne comprends pas C'est surprenant Mais voilà, c'est pour ça qu'à un certain moment L'am pandemia C'est la GSK Parce qu'on a la GSK On a la GSK Mais tout le monde Et juste Dans ce cas, je ne comprends pas C'est l'analyse de la GSK Quellez, c'est l'analyse de la GSK Qullez, c'est l'analyse de la GSK 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 qui vont être reculé, qui vont être reculé, qui vont être reculé, et qui vont être reculé. Il y a des gens qui vont être reculé, parce que ce n'est pas ça. Donc, il y a une événement, 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 il y a une événement. Et pour le premier, on se démarre les statistiques du match. Quelques statistiques du match. On a quand même eu certaines statistiques qui sont assez surprenantes. C'est, je vais te donner un peu de gros. Pour y arriver. La première statistique, c'est... L'est-il cas d'arrêt ? Déjà, la possession, la GSK n'a pas joué la possession, parce qu'en première mi-temps, c'était presque du 60-40. 60-40 est certaine, mais on va se défendre dans le bloc passé, c'est assez logique. Et la possession ne veut rien dire au ballon. Le football moderne, la possession ne veut rien dire. Si vous voyez, c'est un sujet... Petite parenthèse. Le football moderne, il avait abandonné la possession. Donc, il y a quelque chose qui veut dire au ballon. Mais il y a un concentré mi-temps avec neuf tirs cadrés de la GSK. Contre quatre, la GSK. Un tir non cadré contre cinq. Et les corners de la GSK qui étaient plus entreprenantes. Les hors-jeu. Ça veut dire qu'il y a eu des déplacements de Ouattara. Les hors-jeu. Et on achète les statistiques. Les seules fois qu'ils ont mis les statistiques, c'était en première mi-temps. En deuxième mi-temps, la GSK n'a pas existé. Et il y a eu 9 tirs cadrés. Et il y a eu 9 tirs cadrés. Parce qu'il n'y a eu jamais. Donc, il y a eu quelque chose à dire. Parce que le top, je pense que c'est les joueurs. Dans une période, c'est pas la peine d'être un joueur. Parce qu'on peut être critiqué les responsables. Les responsables. La direction, le CSA. Il y a eu des critiqués. Il y a eu des temps qu'il y a eu. Mais les joueurs ne sont pas critiqués. Ils ne sont pas critiqués. Ils ne sont pas critiqués. C'est pour ça qu'il y a eu des joueurs. Ils ne sont pas critiqués. Ils ne sont pas critiqués. Ils ne sont pas critiqués. Et que... Heureusement. Heureusement, il y a eu des joueurs. Parce que sinon, l'arrivée, ça va être difficile. Mais vous voyez. L'association n'est qu'il y a eu des joueurs. Avec beaucoup de choses. Plus haut. Ça peut donner quelque chose. Ça peut donner quelque chose. Dans le jeu long ballant. Il faut juste trouver le rôle de la longue balle. Il y a eu des joueurs. Mais j'ai eu des joueurs. Il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner. Il faut faire ça sur le terrain des entraînements. Heureusement. Donc les flops, les flops, c'est les joueurs. Mais je vais juste te dire une chose. Thura. Le prochain rendez-vous. C'est le match de championnat. L'Husmane. Il y a eu des joueurs. Il y a eu des joueurs. Il y a eu des joueurs. Je ne sais pas. C'est le prochain. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne laisse pas. 600% cit99. Tu t'as pris le parrain du klyb. Je ne sais pas. Dans le Russell. Il nous rebe. Je forme ce et leFlome. C'est parti ! Je vais parler de l'un seul coup. Parce que j'ai dit de brief de brief le match. Ça va toujours être comme ça. La seule chose c'est que ce n'est pas le nom du sein du l'aplique. Je n'ai pas de cash pour les gens. C'est là ! Le champion ! Je n'ai pas le nom ou la vie. Je ne sais pas le nom. C'est quoi ce que tu veux dire ? Je ne sais pas ce surprise C'est pas ça C'est pas ça C'est pas ça C'est 0-0 normalement C'est pas ça 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 En Amén C'est pas ça C'est pas ça En gros C'est pas ça C'est pas 10 minutes C'est pas ça 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 C'était la j Institut C'était la communication by TerC C'est pas ça il me reste en technique même pas le score il n'y a pas d'avoir de l'information pour avoir de l'information donc on espère que le joueur c'est la blessure c'est vrai mais c'est vrai parce que le joueur c'est un 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 joueur parce que si je sais c'est difficile déjà c'est difficile mais il faut toujours ce qui est important c'est qu'il faut toujours le résultat, même si c'est ça, le résultat est important et tout et tout. Mais des fois, par exemple, le nerveux des matchs, on ne mérite pas le nerveux. Non, on n'a rien appris dans le jeu, on n'a rien appris. Mais à ce moment-là, on aurait pu faire quelque chose de mieux. Certainement, au deuxième mi-temps, on n'a rien appris dans le deuxième mi-temps, parce qu'il n'y avait pas de joueurs qui ont été très agréables. Il y a des joueurs qui prennent leurs responsabilités, ou l'un des joueurs qui sont par défaut dans l'équipe, parce qu'il a dit qu'il est un titulaire comme Benzaïd, Oqassia et tout, donc on espère qu'il n'y ait pas un titulaire et qu'il n'y ait pas un titulaire, parce qu'en fin du match, c'était une bonne chose mais en fin du match, on n'a rien appris sur un côté et qu'il n'y ait pas un titulaire. Ce n'est pas un titulaire. C'est des retraités. On n'a rien appris dans le jeu. 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 Sinon, on n'a rien appris. On n'a rien appris dans le jeu. Bien.. Non, c'est tout ça. On n'a rien appris sur le jeu. C'est pas un titulaire parce que je regarde, je regarde... chtou, c'est pas un titulaire, c'est pas un titulaire et c'est pas une autre création. Il n'y a pas de soucis. 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 Il n'y a peut-être des raisons. Il n'y a pas de soucis. Mais la décision ne décide rien. La décision c'est la cause de la public. La cause des supporters. La cause des unions. C'est un travail qui malheureusement il n'y a pas d'exister. Pourquoi nous sommes-nous sur le zone avec nous ? C'est une petite minorité Il n'y a pas d'exister. Voilà, nous avons eu des dernières années et nous avons eu des matchs. Et nous avons eu des respect. Et bien sûr, comme d'habitude et comme toujours. Nous allons continuer deux débriefs. Le débrief de la CRB contre l'Marie. C'est la Ligue des Champions. Puisque nous débrief toujours la Ligue des Champions africaine Et la Ligue des Champions avec Chelsea Dortmund. Le débrief de la Ligue des Champions. Donc, je vais continuer à nous. A très bientôt.